Ce que nous voulons simplement, c'est qu'on aborde cette question-là par des réflexions de fond et par une analyse avec des données qui viennent du terrain. Donc les données sur les résultats de cette année qui vous ont été présentées sont certes provisoires, mais elles ont été créées sur le terrain au niveau des différents établissements, au niveau des différents IA. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas réfléchir de façon ponctuelle sur des résultats pour dire non, les résultats, c'est ceci ou cela, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons récolté des résultats sur plusieurs années, depuis une dizaine d'années au moins, concernant le baccalauréat et le BFM, en nous basant sur les chiffres officiels qui ont été produits et que nous puissions analyser ça en termes de quelles sont les performances du système lui-même. Et nous voyons que depuis le PDF et depuis le lancement du paquet, on voit que les objectifs qui étaient recherchés, là où nous cherchions à être à un taux de 65%, on tourne autour de 52%. Nous voyons que pour certains examens, on est dans une phase de résultats d'examen de recul, autrement dit, pour le bac, on était autour de 42%, alors on descend vers les 30%. Donc ce sont ces tendances globales qui doivent nous préoccuper et qui doivent inquiéter parce que nous voulons une école de la réussite. Et donc si on en est pour certains examens à des taux de presque 47% d'échec au niveau national, ça doit amener tous les acteurs à se remettre en cause, depuis l'état, les enseignants, les parents, les élèves eux-mêmes, parce que l'évaluation, ça ne sert à rien d'autre qu'à voir ce qui ne fonctionne pas, à voir les erreurs pour pouvoir les corriger. Donc il faut qu'on soit dans cet état d'esprit, de regarder quels sont les facteurs explicatifs et ce ne sont pas des choses qui sont faciles, donc il faut étudier les données sur le terrain, voir les disparités, voir les différentes causalités pour apporter point par point les réponses qu'il faut pour relever le niveau de l'école dans notre pays.